Bonjour tout le monde, bonjour, est-ce que vous êtes prêts ? L'équipe, est-ce que l'équipe est là ? Tout le monde est là ? C'est la première fois que je vais utiliser ce logiciel pour essayer de streamer à la fois sur Facebook et sur YouTube et même peut-être sur LinkedIn si ça fonctionne. Bon, est-ce que déjà vous m'entendez ? Est-ce que tout va bien ? Déjà, on va voir. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, est-ce que tout va bien ? Est-ce que jusqu'à présent ? Ah, vous m'entendez ? Ok, ok, ok. Bon, alors aujourd'hui c'est un live je vais regarder, je regarde vos questions devant moi et je vais vous montrer les graphiques comme ça, je vais faire comme ça par exemple, hop, comme ça et je vais vous montrer des choses et comme ça je peux vous donner mon avis sur les marchés, ce que vous pouvez faire, sur sur les unités de temps, répondre à toutes vos questions. Ah, bon, alors pour ceux qui sont venus les premiers, je vois qu'il y a du monde, alors pour ceux qui sont venus en premier, je leur réserve une belle surprise, je vais leur montrer qu'est-ce que ça peut rapporter le trading sur les bancs de trésors. Je commence par ça, d'abord parce que beaucoup de gens ne savent même pas ce qu'ils peuvent faire du trading sur les bancs de trésors. Et aujourd'hui, si je dois regarder tous mes étudiants qui ont réussi et qui vivent grâce au trading, je dirais que plus de 80% de mes étudiants qui ont réussi, ils ne font que les bancs de trésors. Et si vous allez sur le Nasdaq, l'or, le pétrole, vous allez être sur des marchés qui sont glissants. Arrêtez d'aller sur des marchés difficiles. Moi j'en ai, j'ai des étudiants qui vont faire le DAX, mais le DAX c'est pour les fous. Ce sont des marchés très volatiles. Et le ZN ou le ZB, c'est pareil, il n'y a pas de grande différence. D'accord ? Alors regardez, je vais vous montrer quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, ils se rappellent que vers 2000, je commençais à dire que les bancs de trésors vont être intéressants à vendre parce que les taux d'intérêt vont monter. Et vous savez que lorsque les taux d'intérêt montent, alors les bancs de trésors baissent. Et comme vous n'êtes pas tous des membres VIP, alors je vais quand même vous donner des informations que je donne uniquement aux membres VIP. Par exemple, je vais vous expliquer pourquoi j'étais sûr que les marchés des bancs de trésors allaient tomber et pourquoi ils vont continuer à tomber sur les années à venir. Donc, vous pouvez gagner de l'argent sans vous casser la tête. Bon, est-ce que vous êtes prêts ? Regardez. En anglais, en anglais, c'est difficile pour moi. Ok, je peux essayer en anglais, mais beaucoup de personnes ici parlent français. En anglais, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut organiser une vie en anglais. Et puis, je peux concentrer sur le marché du Nord. 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 Mais maintenant, je vous promets que la prochaine fois, je peux commencer à faire cette vie, la vie publique, plus de moins d'une semaine par semaine. Ok ? Donc, la semaine, vous pouvez apprendre beaucoup. Ok ? Alors, regardez. Là, je vais venir, je vais vous montrer. Si vous vendez un seul contrat, un seul contrat, c'est-à-dire avec 1000 dollars, parce que vous avez besoin de 1000 dollars pour vendre un contrat du ZP. On va vendre un contrat et on va faire comme ça. Et on va regarder ce qui va se passer. D'accord ? Regardez. Je viens ici. Là, je vais dire au marché. Alors, on voit ici que le marché, il est en train de faire le plus haut ici. Là, il casse le plus haut. Et donc, on regarde et on voit qu'il fait cette mèche. Donc, je vends. Alors, vous voyez ? Regardez bien. Alors, on a vendu et on ne va pas toucher. On va juste voir ce que ça rapporte de faire un trading sur un marché. Regardez. combien on peut gagner si on garde la position. Ça, c'est juste pour vous donner une idée comme quoi les bons de trésor américains représentent une vraie fortune. Mais beaucoup d'entre vous ne font pas du trading sur les bons de trésor. C'est pour cela que j'ai décidé de faire carrément une salle de marché ici à Marrakech pour pouvoir vous former. Vous venez et vous allez devenir des experts mondiaux du banc de trésor. Il n'y a personne aujourd'hui en Afrique qui forme au trading professionnel sur les bons de trésor. Et pourtant, c'est les marchés les plus faciles. Ok ? L'Arabia. Ok, Zouar. Alors, on regarde, on se rapproche d'aujourd'hui. On est déjà à 50 000. Regardez. On gagne déjà avec un seul contrat à 1 000. Je rappelle qu'il vous faut 1 000 dollars simplement. Et vous voyez que le potentiel est de 64 000 dollars. Ok ? Donc, je voulais vous montrer ça pour que vous puissiez mesurer l'apporter. Je vous montre cet exemple pour que vous puissiez comprendre qu'il est tout à fait possible d'avoir une carrière réussie en devenant expert sur les bons de trésor. Vous avez le bon de trésor de 30 ans. Vous avez le bon de trésor de 10 ans, le ZN. Vous avez le bon de trésor de 10 ans allemand, le FGBM. Vous avez le bon de trésor japonais. Et donc, si vous devenez des experts du bon de trésor, vous allez oublier la crypto-monnaie. Vous allez oublier le forex et vous allez oublier les actions. Je vous dis qu'aujourd'hui, quand vous regardez les traders professionnels qui vivent du trading, ce n'est pas avec les CFD qui font ça. Arrêtez de vous faire piéger par des courtiers qui vous proposent du trading avec des CFD, etc., le forex. Parce que ce sont des marchés qui ne sont pas régulés. Donc, vous n'avez pas le volume qui est l'indicateur le plus important pour faire du trading. Donc, lorsque vous utilisez le volume, parce que là, je vais vous montrer trois indicateurs aujourd'hui gratuits. Ils sont gratuits. Trois indicateurs. Comment vous allez les utiliser pour devenir imbattables en trading ? En particulier sur le ZB et le ZN. Bon, vous avez entendu ce que j'ai dit ? Est-ce que vous avez entendu ? Je vais voir si vous avez entendu. Je vais voir. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit ? Parce qu'il y a un décalage. Alors, pour ceux qui veulent l'arabe, 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 je vais vous dire en train de faire une vie en la public, aussi en anglais. Donc, je vais à l'arabe, l'arabe, l'arabe. Et je vais faire une vie en anglais. OK. Alors, this is what? OK. Now, maintenant, quel est le marché qu'il faut éviter? Parce qu'il y a des marchés dangereux. Les marchés dangereux. Et s'il vous plaît, je vous demande de respecter ce que je vais vous dire parce que ça représente plus de 30 ans d'expérience. Et en plus, après le Covid, quand j'ai lancé ma formation, j'ai appris beaucoup de choses. Ce que j'ai appris en 3 ans est supérieur à ce que j'ai appris en 30 ans. En général, quand vous donnez un savoir, Dieu, il vous donne le double. Il vous donne le triple. Donc, je peux dire la tête haute que Belchiat Method a été largement améliorée avec plus de 100 000 utilisateurs. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans la période de Friday. Et mon fils, attendez, je vais vous montrer. On a lancé, mon fils, il a lancé le Black Friday. Il a cassé les prix. Donc, pour ceux qui ont déjà quelque chose, mais ils n'ont pas toute la méthode, c'est l'occasion. Rêvez, vous avez une semaine pour prendre vraiment un prix imbattable, toute la formation Belchiat. Et surtout, ne ratez pas de devenir membre VIP parce que quand vous êtes membre VIP, ça veut dire que vous avez des lives toute la semaine et plusieurs lives toute la semaine. Mais surtout, vous avez souscrit à un laboratoire de recherche sans arrêt. Je sors des idées. Vous participez en même temps que moi à mes dernières découvertes et on analyse les différentes choses ensemble. Donc, c'est comme si vous avez souscrit à un laboratoire de recherche sur les indicateurs et sur le trading. OK. Alors, maintenant, on va regarder les indicateurs. Je regarde. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer les indicateurs. Je vais vous montrer les indicateurs aujourd'hui que j'utilise. Trois indicateurs gratuits. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout va bien? Parce que là, je vais commencer le cours. Et en même temps, je regarde les trois indicateurs. On va commencer. On va les mettre sur quoi? Sur le ZB. Allez, sur le ZB. Donc, on va venir sur le ZB ici. On va prendre ici 15 minutes. Voilà. Voilà. Voici le ZB en 15 minutes. Alors, on va s'asseoir et je vais vous dire, on va commencer par le premier indicateur. Alors, cet indicateur-là, il est très important parce que tous les traders professionnels savent quand il va y avoir des chiffres. Et si vous ne savez pas quand il va y avoir un chiffre, le marché va partir et vous ne comprenez pas pourquoi. Tout d'un coup, vous êtes en position et le marché, il est parti. Il faut vous attendre à un moment, à une seconde avant que le marché ne décolle. Vous devez être prêt comme un chasseur. Le chasseur, il est là. Il sait que le gibier va sortir. Alors, le premier indicateur, c'est, on va le mettre comme ça et comme ça. Et c'est l'indicateur sur les chiffres économiques, sur les chiffres. Alors, vous allez voir que quand ces chiffres sortent, alors le marché, il a une réaction violente. Vous devez le mettre sur toujours, vous le mettez sur 15 minutes. Et vous voyez ici, par exemple, ici, regardez ici, regardez, quand le chiffre est sorti ici, regardez, vous voyez, là, on va faire comme ça, on va faire comme ça, vous voyez là, ici, le chiffre, c'est ça. Là, vous avez un indicateur qui sort à l'avance. Regardez ici, quand le chiffre est sorti, ça a explosé. Regardez ici, quand le chiffre est sorti, c'est descendu. Donc, on va regarder et c'est valable pour tous les marchés. Et donc, pour lundi, le prochain, lundi, c'est à 16, mardi, vous voyez, le prochain chiffre important, c'est mardi 28 novembre à 16 heures. Donc, vous, vous le savez à l'avance. Et les gars, les gars, est-ce que ça, ça vaut quand même quelque chose ? Vous savez à l'avance le moment où ça va partir, ça va accélérer. On va regarder, par exemple, on peut mettre, par exemple, allez, je sais que vous aimez le Nasdaq. Alors, on va mettre le Nasdaq, allez, allez, on va mettre le Nasdaq. OK. Et c'est gratuit. Vous le trouvez sur TradingView. OK. Regardez. Regardez ici, quand le chiffre est sorti, le marché est parti à la baisse. Regardez ici, c'est magique. Vous ne pouvez pas me dire, ici, que, là, là, ici, là. Hein, c'est magnifique. Bon. Ah, pardon. Je n'étais pas en train de vous montrer. Ah oui. Je m'en montre. Voilà. Voilà, voilà. Regardez ici sur le Nasdaq. Quand le chiffre est sorti, le Nasdaq est tombé. Et ici, quand le chiffre est sorti, le marché a accéléré. Regardez ici. Le marché, il a accéléré. On continue. Regardez. Donc, et ça, c'est pour tous les marchés. D'accord? Donc, pour le trouver, vous venez dans l'indicateur. Ici, vous tapez Economie Calendar. Ici, Event. Vous le voyez? Économie Calendar Event. OK? Alors, M. M. Souley me demande. Ah oui, monsieur, je ne trouve pas ZN sur MetaTrader. Alors, je vous dis tout de suite une chose. Si vous voulez devenir un professionnel de trading, vous devez abandonner MetaTrader. MetaTrader, c'était à l'époque, c'était il y a 20 ans, c'était bien. Mais maintenant, il est dépassé par TradingView pour plusieurs raisons. Et en général, aujourd'hui, les brokers qui offrent MetaTrader, ce sont des courtiers qui essayent de vous vendre du Forex et des CFD et des choses. Alors, je reviens sur ce point. C'est très important que vous puissiez classer les marchés avant même de faire du trading. Il faut savoir à qui vous avez affaire. Si vous faites des futurs, alors vous êtes sur un marché régulé. Donc, les volumes sont fiables. Si vous allez sur le Forex ou bien sur la crypto, vous êtes sur un marché qui n'est pas régulé. Donc, les opérateurs derrière peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous savez très bien, et je vous l'ai dit, je le répète. Et maintenant, en ce moment, il y a des brokers qui attaquent, qui viennent en Afrique, au Maroc, pour essayer de convaincre les Marocains, les Africains de faire du trading, mais sur un marché qui n'est pas régulé. Donc, quelle est la preuve qu'ils ne sont pas en train de vous donner des comptes démon ? D'accord ? Et vous croyez que c'est votre argent vrai, alors qu'eux, ils attendent tout simplement que vous perdiez l'argent. Ça s'appelle la stratégie du B-book. D'accord ? Regardez sur Internet. Quelle est cette stratégie ? La stratégie, c'est un business model de beaucoup de sociétés de trading qui vous disent qu'on vous ouvre un compte, vous allez gagner de l'argent, mais eux, ils savent que 95% des traders vont perdre leur argent. D'accord ? Donc, si vous voulez réussir dans le trading, la première chose, c'est de choisir le marché le plus fiable et le courtier le plus fiable. Mais pour que vous choisissiez un bon courtier, il faut déjà que ce courtier vous propose un marché fiable. Si vous demandez à votre courtier, est-ce qu'il vous propose le ZB et qu'il vous dit non, alors déjà, c'est un très mauvais signe. Est-ce que, est-ce que, je ne sais pas si vous m'avez compris, hein, alors je vais, cette phrase est très importante, je vais la dire en anglais et en arabe. Ok ? Si vous demandez votre broker à vous donner un accès à la T-bonds, la T-notes, la ZB, la ZN, et le broker, il va vous dire, non, nous avons seulement le CFD, nous n'avons vraiment le futur contracte, c'est un très mauvais signe. Ok ? Donc, n'est-ce pas à la T-bonds avec ce broker, n'est-ce pas à la T-bonds, parce que vous n'avez pas à la T-bonds, ok ? Vous êtes juste en train de faire quelque chose que vous n'avez pas à contrôle et le volume n'est pas le volume réel. Où-tu l'on appelle les expressions de l' Pixaborde ? Si, en anglais en anglais, j'ai vu unien qui vous dit que j'ai eu un trading de quoi la T-bonds, la T-bonds, la T-e-tose ou la T-tose ? Je dis, oui, je dis, pourquoi la T-bonds est une ligne, la T-bonds, la T-e-tose dans la T-e-tose ? d'un ZM ou ZB futur c'est-à-dire l'interactive broker l'AMP futur les 3 ados sont sérieux pourquoi ? parce qu'ils sont réguliers on les surveille ils ne peuvent pas tricher ils ne peuvent pas faire la stratégie d'un B-Book ok ok donc d'abord on va revenir le Head ok très bien donc d'abord vous avez vu alors pourquoi je commence par pourquoi je commence par Head l'indicateur Head alors c'est qui qui va me c'est qui qui va me dire pourquoi je passe par cet indicateur Alèche pourquoi je commence par cet indicateur numéro 1 pourquoi écoutez lorsque vous voulez faire lorsque vous voulez faire carrière dans le trading le plus important c'est d'abord de maîtriser le trading de base parce que souvent les gens vont aller apprendre à vouloir absolument connaître le Book Map l'Ordo Flow le Carnet d'Or mais ils oublient la base je suis aujourd'hui en train de vous apprendre la base le pilier du trading sur n'importe quel marché et une fois et une fois que vous maîtrisez le trading sur tous les marchés sans avoir besoin de quelque chose d'acheter absolument des logiciels du Book Map du logiciel du Carnet d'Or etc. moi je vous propose vous savez vous devez vous devez juste apprendre les principes de base écoutez aujourd'hui je vais vous apprendre je vais vous apprendre les principes de base ok alors écoutez-moi voilà un vous devez savoir que lorsque vous êtes sur une unité de temps de 15 minutes alors attendez je vais le mettre comme ça vous devez savoir que lorsque vous êtes sur une unité de temps de 15 minutes vous devez savoir que vous avez des traders professionnels spécialisés sur les 15 minutes et ils ne font que du trading sur 15 minutes si vous êtes sur 5 minutes vous avez une autre catégorie de traders qui tradent les 5 minutes et si vous allez sur le weekly la semaine vous avez des institutionnels qui tradent le weekly pourquoi je vous dis ça parce que si vous voulez devenir un trader professionnel vous devez être capable d'identifier l'entrée et la sortie de ce trader là sur cette unité de temps parce que c'est comme ça que vous allez devenir professionnel par exemple vous ne devez pas si vous voyez le marché ici du ZB regardez là le marché du ZB en weekly il est mort M O R il est mort bon et et donc vous allez faire quoi en 15 minutes vous n'allez pas chercher à acheter un marché qui est mort non si vous voyez bien vous faites comme ça les gars ça se voit on a affaire à un marché qui coule donc ça veut dire quoi ça veut dire que toute la planète elle va connaître une hausse des taux d'intérêt et si les taux d'intérêt montent alors les bons de trésor baissent pourquoi parce que les gens quand ils veulent acheter un bon de trésor je vous explique les gars ok ah vous voyez pas le graphe pardon ah ouais attendez voilà excusez-moi c'est pas facile lorsque là c'est le bon de trésor de 30 ans d'accord il va tomber vous voulez gagner de l'argent vous me faites confiance et vous attendez les signaux vendeurs sur le ZB sur les deux prochaines années regardez ceux qui m'ont écouté ici au début quand je le disais ils ont pu s'acheter des voitures j'ai un étudiant qui a acheté son appartement grâce au ZB et il a mis une pancarte il a écrit ZB j'aurais dû prendre la photo ce que je veux dire c'est que je vous explique déjà quelque chose de très important que j'arrête pas de dire dans mes vidéos mais ici dans le live je dois vous le dire j'ai voulu avertir même mon gouvernement qu'il fallait vendre les bons de trésor tellement c'était évident parce que les taux d'intérêt ne peuvent que monter et ce qu'on voit là c'est rien parce que maintenant le Japon est en train de se réveiller le Japon qui avait un taux d'intérêt presque de zéro il est en train de se réveiller mais ça veut dire quoi ça veut dire que tous ceux qui ont utilisé l'argent pas cher du Yen pour aller le placer dans une autre devise qui va payer plus c'est à dire je vais louer de l'argent à zéro zéro intérêt je vais le placer dans trois ou quatre intérêts je prends la différence je fais rien mais ça ce soit là on appelle ça le carry trade le Yen carry trade mais ça ça ne va plus fonctionner sur les années à venir parce que les taux d'intérêt japonais sont en train de se réveiller et ça ça veut dire que les bons de trésor ont encore de la baisse potentielle bon les gars vous oui il y a des formations c'est bon Soufiane c'est bon il y a la formation en Marrakech sur le Canada il n'y a pas de problème alors donc je vous dis aujourd'hui on va regarder un marché et on va rentrer dans la tendance du marché si vous faites du trading sur une minute vous devez quand même regarder le weekly parce que vous ne devez pas être contre la tendance de base d'accord si vous regardez au lieu que ce soit le ZB on va regarder par exemple le Lord ok alors là il est clair que l'homme il est sur sa tendance haussière et l'homme il ne peut pas vraiment tomber parce que Brix sont rentrés ils veulent faire une monnaie qui va être la contre-partie du dollar ça veut dire qu'ils sont en train de faire un contre-pouvoir de financier donc vous avez des pays qui sont en train d'accumuler de l'or donc l'or il a un potentiel sur 2024 qui est très élevé ce que je vous demande regardez le graphique et jamais ne vendez l'or jamais soit vous l'achetez soit vous ne faites rien ok bon et lorsque il faut savoir que les marchés financiers avant il y avait longtemps quand le quand il y a un marché qui fait ça un autre marché fait ça il y avait des relations intermarchés mais aujourd'hui le monde a changé donc les relations intermarchés ne leur faites pas confiance ne commencez pas à dire ah oui mais maintenant comme le dollar il monte alors l'or va baisser non le dollar peut monter et l'or peut monter alors regardons le dollar bon on voit que le dollar est dans une phase regardez ici comment c'est et le dollar commence à plafonner et donc on peut s'attendre à ce que c'est difficile pour le dollar de monter à ce niveau là il y a énormément de résistance il y a cette résistance il y a celle là il y a celle là vous voyez là si je fais ça il y a cette résistance et puis et puis il y a il y a cette résistance là ici et puis il y a celle là il y a trois grosses résistances ok alors on va regarder BTC voilà je vais faire ça le BTC en délit il est dans son couloir vous voyez là il est dans son couloir haussier mais il est en train de taper sur ici qui est une zone importante ici il a tapé sur cette zone là il a rebondi et maintenant il est sur cette zone donc aujourd'hui il faut faire attention attention à la crypto-monnaie ça peut monter mais nous sommes quand même dans un niveau où le marché peut revenir ici vers le milieu avant de repartir mais ici on a 80% de probabilité que le marché revienne ici on a 80% de probabilité pour que le marché revienne ici bien sûr il peut monter mais statistiquement quand le marché ne peut pas monter de manière infinie comme ça non il doit revenir ok on revient on revient sur on va revenir sur le ZB ok on va revenir sur le 15 minutes alors regardez il y a il y a quelqu'un qui pose des questions comment comment pour ceux qui veulent s'inscrire dans la formation il y aura toutes les informations dans la description de cette vidéo lorsque elle sera repostée pour le public d'accord parce que cette vidéo est enregistrée et elle sera sur le public ok alors alors ce qu'on va faire moi ce que je vais faire tout de suite je vais mettre l'indicateur voilà je fais ça d'abord donc tous les matins vous regardez tous les matins vous regardez la tendance weekly de tous les marchés pour avoir une idée si vous allez être acheteur ou si vous allez être vendeur si et vous n'allez jamais prendre la direction contraire à la tendance de fond parce que sinon le marché il va vous faire comme ça vous n'allez jamais gagner de l'argent parce que le marché va se moquer de vous donc pour les bons de trésor c'est sûr que vous allez attendre des signaux vendeurs regardez par exemple ici 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 à chaque fois que vous avez un signal vendeur vous allez rentrer et vous allez vendre quand vous voyez que le marché monte vous faites ça vous prenez votre thé et vous regardez le match de football Maroc Tanzanie tranquille vous attendez voilà alors on va tout à l'heure on va regarder la corrélation de l'or avec le bon de trésor d'accord il y a Suleyman qui le demande on le fera pour le moment je vais vous montrer quelque chose on va parler maintenant du deuxième indicateur cet indicateur vous pouvez le trouver ici gratuitement et cet indicateur c'est ce qu'on appelle le VWAP ancré le VWAP ancré c'est c'est un indicateur qui va vous dire quelle est la trace des algorithmes de trading parce que attendez attendez mesdames et messieurs voilà lorsque vous allez dans une salle de marché à Wall Street vous allez dans une salle de marché à Londres vous allez trouver des responsables de salle de marché qui gèrent entre 100 et 200 traders et il n'a pas le temps lui de dire tiens celui-là il a fait du bon trading à celui-là il ne peut pas vraiment juger si les traders là ils ont ils ont vraiment respecté les choses alors comment le chef de marché il peut savoir qu'un trader il a quand même fait son boulot même s'il a perdu de l'argent et bien tout simplement en regardant si quand il a fait les ordres d'achat et de vente il était proche d'un repère qui est le VWAP ancré c'est comme ça que le VWAP devient un aimant indispensable pour savoir ce que veulent faire les requins regardez regardez on va prendre le VWAP ancré je viens pour le prendre le VWAP ancré et ici je le prends là voilà ici le VWAP ancré donc j'appuie ah pardon attendez attendez je vais recommencer bon pour prendre le VWAP ancré je viens c'est gratuit je viens ici là je clique ici vous voyez il y a projection il y a position longue position short etc là vous voyez et je viens prendre ici le VWAP ancré je le prends ok voilà voilà et ensuite là où je vais le mettre à partir du moment où je vais le mettre dans un endroit il va me dessiner une moyenne mobile pondérée qui tient compte du volume et non pas simplement du prix parce que si vous regardez que les prix tous les indicateurs qui sont basés sur les prix sont là pour vous leurrer pour vous envoyer sur la fausse piste le prix ne vaut rien sans le volume c'est pour ça que je vais aujourd'hui vous montrer deux indicateurs gratuits qui sont les meilleurs indicateurs pour suivre n'importe quel marché et vous avez une idée précise de comment vous allez vous positionner par rapport aux algorithmes de trading par rapport aux robots d'intelligence artificielle lorsque vous tradez sur le délit vous êtes avec des traders qui font le délit et ces gens là ils ont des stratégies qui comprennent les stratégies d'option les stratégies d'arbitrage les stratégies de hedging les stratégies il y a beaucoup de stratégies dans le délit et donc vous avez affaire à des requins qui utilisent des stratégies que vous vous ne connaissez pas et même si vous les connaissez vous ne pourrez pas les utiliser donc ce sont les vrais faiseurs de marché ce sont les traders les institutionnels qui font le délit et le weekly mais les autres sur 5 minutes 2 minutes 1 minute ce sont des algorithmes que vous ne pourrez pas battre mais qui tiennent compte de ce que font les traders du délit et du weekly aujourd'hui aujourd'hui je vais vous apprendre à identifier avec précision le point d'entrée des grands investisseurs quand ils rentrent et quand ils sortent comme ça vous vous savez qu'ils sont sortis alors vous n'allez pas rentrer vous allez attendre qu'ils rentrent encore pour rentrer avec eux l'argent n'est jamais contre les algorithmes de trading et les grands requins vous allez construire votre maison vous allez envoyer toute votre famille à la mec parce que vous allez devenir un expert pour rentrer dans le même sens que les grands gérants sur les marchés de Wall Street ne pensez jamais que personne ne sait que le marché maintenant il va monter ici moi je vais rentrer parce que les autres ne savent pas mais moi je sais ça c'est pas comme ça qu'on devient un trader professionnel trader professionnel il cherche à rentrer avec la baleine jamais quand la baleine n'est pas là et jamais quand elle est dans un sens et lui veut jouer le sens contraire attendez attendez moi parce que j'ai eu soif là attendez excusez moi je vais demander j'ai très soif attendez excusez moi mais j'ai eu soif alors j'étais en train de vous dire qu'il faut rentrer avec les gros donc les outils que vous allez utiliser ce sont des outils pour identifier quand les gens vont quand les gros vont trader quand vous rentrez dans une salle de marché à Wall Street vous allez pas les voir en train de faire comme ça ils sont affolés non vous allez être surpris ils sont en train de prendre un café ils sont en train de lire un journal ils sont en train de regarder la télé tu es surpris parce que tu te dis c'est comme ça l'ambiance oui pourquoi ils attendent les chiffres et ce n'est que quand les chiffres sortent que les gars ils appuient ils font du trading c'est pour ça que ce que je vous ai tracé ici c'est très 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 important c'est là qu'il y a maintenant la réaction des traders vous pouvez pas trader quand les baleines ne sont pas là le time frame idéal pour le ZN et le ZB c'est que vous allez d'abord le regarder toujours sur 15 minutes et vous allez le trader sur 2 à 3 minutes ça dépend de la journée il y a des journées qui est volatile il y a des journées pas mais vous le surveillez sur 15 minutes mais vous faites le trading sur 2 à 3 minutes ok bon maintenant on continue on va continuer alors une fois que vous avez identifié ici vous avez mis sur votre écran le trading sur trading view c'est gratuit c'est gratuit donc vous allez avoir alors on va prendre le 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 on va le mettre dans trois endroits potentiels trois endroits ok le premier endroit c'est quand il y a la nouvelle par exemple ici il y a une nouvelle quand il y a la nouvelle à partir de la nouvelle vous mettez parce que pourquoi c'est parce qu'à partir de la nouvelle Il y a toute une catégorie de traders, un milliard, qui ont commencé à faire quelque chose. On va faire ça. Et vous voyez comment ça se présente. Lorsque le marché est revenu casser le VWAP qui est en rouge, mais ça c'est un très mauvais signe. Le marché va tomber. OK. Donc, on va regarder une autre fois, ici. On va regarder ici, ce qui s'est passé ici. Regardons. Là, on va le mettre. Regardez, je viens et je le mets sur cette journée-là, ici. Voilà. Regardez comment le marché, il respecte ici. Regardez. Il respecte à la perfection, vous voyez. Et vous allez vous habituer, d'accord ? Vous allez vous habituer à le voir comme ça. Ça semble incroyable. Mais c'est vraiment... Vous pouvez le mettre pas simplement une fois. Vous pouvez le mettre une fois, deux fois, trois fois. C'est-à-dire que vous le mettez là. Et puis après, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Regardez, regardez ici. Regardez. Le VWAP, il va servir de support à tous les grands traders. Regardez. Il faut ici. Il faut support ici. Il casse. Il revient. Il fait le pullback ici. Après, il tape ici une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Regardez. Alors, attendez. J'espère que vous appréciez ce que je suis en train de vous montrer. Parce que ça, vous pouvez l'utiliser pour la crypto-monnaie. Pour tout. Mais à condition que le volume soit réel. Sur le forex, le volume n'est pas réel. Le volume, c'est pour attraper des pigeons. La crypto-monnaie, le volume n'est pas réel. Donc, cette stratégie va fonctionner sur les marchés qui ont des volumes qui sont honnêtes. Et régulés. Réglementés. Alors, vous savez, le trading halal, on va en parler encore. J'en ai déjà parlé. Si vous achetez et vous vendez, et que vous avez gagné en la différence, et que vous n'avez pas touché de taux d'intérêt, alors c'est une opération purement commerciale. Arrêtez de dire, oui, mais là, parce que tout l'argent qu'il y a dans les marchés, dans les banques, il n'est pas halal, dans ce cas. Hein? Alors, arrêtez d'être hypocrite. Parce que c'est de l'hypocrisie. C'est soit, on dit, à partir du moment que je n'utilise pas de l'effet de levier, à partir du moment que je fais une opération commerciale d'achat et de vente, que ce soit sur l'or, que ce soit sur le pétrole ou le bon de trésor, j'achète et je vends, je ne prends pas de riba, et je ne suis pas en train de faire du commerce sur le porc, sur les armes, sur la drogue et sur l'alcool. Alors, ce que je suis en train de faire est halal. Ou alors, si je dis, ah non, mais dans ce cas, je ne prends pas d'argent, parce que tout l'argent qui existe sur la planète Terre est lié à la riba. Tout l'argent du monde, il promet un taux d'intérêt. Alors, vous faites quoi? Vous faites comme ça? Arrêtez de dire, moi je veux un trading halal. Arrêtez ça. Moi, je vous dis, si vous voulez faire, si vous n'avez pas conscience, ne rentrez pas dans le trading. tout simplement, ne rentrez pas. Moi, je préfère aller dans le trading, gagner de l'argent et construire des mosquées avec ça. Est-ce que ça, c'est halal? Est-ce que si tu vas sur les marchés financiers et tu te bats pour gagner de l'argent et tu viens et tu construis des écoles dans la montagne marocaine et tu construis des orphelinats au Maroc, est-ce que ça, c'est haram? Bon, alors, je vais vous montrer cet indicateur. Donc, ça, c'est un indicateur important parce qu'il vous permet de suivre le marché. Donc, aujourd'hui, si on arrive, on va enlever ça. OK, voilà. Et il y a une autre façon de le mettre, c'est que vous regardez ici, à partir de là, là, ici, quand vous mettez le volume, on va mettre le volume, on va mettre le volume, par exemple, là. OK? Voilà. Et on va regarder qu'ici, il y a eu un très grand volume, ici. Là. Un volume énorme. Vous voyez? Hein? Ah, vous ne voyez pas l'écran? Oh là, j'oublie ça. Ce n'est pas facile, hein? Bon. Regardez. Je mets le volume et à partir du volume, important volume, je mets, quand il y a un volume important, au lieu que je tienne compte de la date du chiffre, je viens ici et je prends le volume, là, ici, ce volume, et à partir de là, je vais mettre le VWAP. Et vous voyez que le VWAP, ici, il a donné quand même que le marché a oscillé et que le son de gravité, en fait, il est passé comme ça pendant longtemps, mais une fois qu'on a cassé ça avec force, le marché est parti. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans une tendance, en ce moment, une tendance baissière. Pourquoi? Parce que, ici, ici, dans cette configuration-là, le marché, il a fait énormément d'efforts pour monter. Donc, il y a eu des milliards qui sont venus, ici, avec ce grand volume, mais finalement, ces milliards n'ont pas eu l'effet attendu. d'accord? Donc, et finalement, regardez, le marché fait une fois, deux fois, et il s'écroule. Une fois qu'il revient et qu'il casse, il a cassé ce plus bas du départ du volume, alors, c'est foutu. Alors là, maintenant, nous sommes dans une tendance, là, vraiment baissière sur le marché. Bien. Alors, je voulais vous montrer maintenant une troisième chose. Là, je vous montre enfin un dernier indicateur gratuit que j'utilise tous les jours sur tous les marchés. C'est le volume profile. Mais, mais un volume profile qui est gratuit parce que si vous allez pour installer le volume profile et vous faites ça et vous faites technique et vous venez sur le profil, ici, ils vont vous dire de payer pour avoir ces volumes-là. D'accord? Parce qu'il faut la version premium. Ok, ok. Bon. Moi, je veux vous donner un indicateur du volume profile qui est gratuit et que vous pouvez l'utiliser tous les jours. D'accord? Et qui est très important. Pourquoi? Parce que c'est un indicateur qui va vous montrer quand les requins sortent, quand est-ce qu'ils sortent et quand est-ce qu'ils rentrent. Ok, regardons ça. Je vais venir ici et je vais venir dans cette zone-là, ici, où il y a position longue, position short, prévision, etc. et je descends, je descends, je descends et je vois ici profil de volume à gamme fixe. Ok, vous voyez là? Voilà, ici. Je fais ça, je clique dessus et maintenant, je vais identifier également un moment important à partir duquel je vais mettre le volume profile. par exemple, ici, je viens sur cette zone-là, ici, là, par exemple, ici, ici, là, il y a un grand volume là et puis il y a la date. Bon, moi je vais choisir ce volume ici, là, à partir de là. Et, pardon, et je descends jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et je me rends que en fait, attention mesdames et messieurs, le volume le plus important, il est là, en bas. Donc, les gars, ils sont rentrés. Regardez. Les gars, ils sont rentrés. On va regarder ici. Comment ils ont fait? Là, ici. On va regarder. On va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, les gars, ils sont rentrés ici. vendeurs. C'est ici que les loups ont vendu. À ce niveau-là. Les marchés revenus, taper ici, revenus là, revenir avec force. Donc, les loups ont vendu ici. Ils sont sortis ici. Donc, maintenant, pour la semaine prochaine, on sait que ici, les gars, ils sont en train soit d'accumuler, soit ils vont être battus. mais les requins, ils sont là. Ils sont pile poil dans cette zone-là. Lequel va gagner? Quelle baleine va gagner? Mais on sait d'avance que si le marché vient sur ce petit volume que vous voyez là, ici, le marché va accélérer. Attendez. Je vais vous expliquer ça parce que c'est important. Ce que je suis en train de vous montrer, c'est les volumes horizontaux. Les volumes horizontaux, ce sont des volumes non pas par rapport au temps, mais par rapport au prix. Ça veut dire qu'à un certain prix, il y a eu un certain volume. Et c'est très important parce qu'on peut voir qu'il y a des zones de prix où il n'y a personne. Et quand il n'y a personne, alors quand le marché arrive dans cette zone, il glisse. il va vite. Nous, en tant que traders professionnels, on doit, on doit, sans pouvoir estimer la vitesse d'un marché. Quand ils arrivent dans une zone, est-ce qu'il va accélérer dans cette zone où il va mettre du temps? C'est comme si vous arrivez dans un endroit où il y a une foule qui est une sème. La qu'elle sème, alors le marché, quand il y a la foule, le marché, il va mettre du temps à traverser. Là, par exemple, dans cette zone ici, ici, là, en bas, il y a beaucoup de gens. Donc ici, il ne sert à rien d'acheter ou de vendre. il faut attendre l'accélération dans le volume. Mais pour le moment, il n'y a pas de volume ici. Il n'y a pas de volume. Donc, le prochain grand volume va nous permettre de savoir les nouveaux rentrants sur ce marché. Mais une chose est sûre, ceux qui ont vendu dans cette zone-là et sont sortis ici, à partir de combien on peut déposer pour assurer un minimum de 2 500, vous êtes remercié et quel broker vous conseillez. si vous voulez gagner 2 500, en général, il faut estimer que vous allez gagner à peu près 4 à 5 % maximum par mois. Il faut le savoir, ne rêvez pas. Donc, faites le calcul. Vous allez gagner 4 à 5 % par mois. Vous pouvez choisir Interactive Broker comme Ninja Trader comme AMP Futur. Voici les trois que moi, je connais qui peuvent vous permettre de faire les marchés futurs. Vous êtes certains de ne pas perdre votre argent. Naga Group. Hasna. Naga Group. C'est les Allemands, là ? C'est ça ? Alors, on va faire comme ça. Moi, je vais regarder, je vais vous dire Naga Group. Naga. Bon, eux, ils sont allemands. Donc, en général, les Allemands, ils ne vont pas s'amuser à vos arnaqués parce qu'il y a toute l'Europe qui est là. Ce ne sont pas des arnaqueurs, les Allemands. D'accord ? Bon. Il faut que je regarde si eux, ils peuvent vous permettre de pouvoir faire les marchés futurs. Alors, c'est intéressant. Je ne sais pas. Je dois voir avec eux. Moi, je ne suis pas fermé à découvrir s'ils sont capables. Mais une chose est importante, il faut qu'on voit quel type de marché ils offrent. OK ? Voilà. Le meilleur time frame pour le blé, c'est 15 minutes. On va regarder le blé. OK ? Le blé, le voici. On va regarder le blé ensemble. OK ? On va regarder le blé ensemble et vous allez constater regardez une chose. Regardez. Sur les nouvelles, regardez bien. Ne me dites pas que ça ne fonctionne pas. Regardez ça. C'est quand même magnifique. Hein ? Regardez. ici. La nouvelle, elle sort, le blé tombe. La nouvelle, elle sort, le blé tombe. La nouvelle, elle sort, le blé tombe. La nouvelle, elle sort, ici, le blé tombe. Encore une fois, la nouvelle, elle sort, le blé tombe. Les gars, est-ce que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire ? Quel indicateur conseil pour le Forex ? Moi, je vous dis une chose. Arrêtez de faire le Forex sur MetaTrader. Vous voulez rester des amateurs toute votre vie ou quoi ? Je n'arrête pas. Je vous dis arrêtez de faire le Forex, déjà, et arrêtez MetaTrader. Il faut maintenant utiliser des outils. Vous avez bien vu que TradingView, il vous donne accès à tous les marchés et vous pouvez mettre l'intelligence artificielle. Vous pouvez faire beaucoup de choses dans TradingView et en plus, vous avez des brokers. Vous avez une tente de brokers que vous pouvez utiliser, vous pouvez trader avec TradingView. Et il y a des systèmes automatiques, etc. Pourquoi vous restez collé à un logiciel qui était bon il y a 20 ans, mais aujourd'hui, il est dépassé quand même ? Alors, propre film ou capital personnel. Alors là, écoutez, les propres films, c'est pour que vous puissiez voir si vous êtes capables. C'est tout. Mais ce n'est pas pour vraiment travailler avec eux. Parce qu'à un moment donné, ils ne vont pas vouloir vous donner votre argent. D'accord ? Parce qu'eux, leur business model, il est le même que le business model des courtiers de Forex. C'est un business model qui est basé attendez, Le business model des propres films, il est basé sur le fait que vous allez sans arrêt acheter des tests de trading. C'est comme ça qu'ils vivent. Ne croyez pas qu'ils vivent autrement. Moi, je suis allé à New York pour vérifier ça. Et j'ai fait confiance et j'ai voulu encourager mes étudiants, mais quand j'ai réalisé qu'en fait, ils s'en foutent que tu traites bien, au contraire, ils ne sont pas intéressés que tu traites bien, je ne suis plus du tout intéressé de recommander aucune profil en réalité. Parce que le business model, il est bâti sur le fait que vous allez perdre, 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 perdre. Bon. Mais, j'ai quand même des étudiants qui arrivent à retirer de l'argent et vivre très très bien en prenant l'argent des autres traders. Ce n'est pas de l'argent des marchés financiers. Est-ce que vous croyez que quand vous recevez de l'argent des propres firmes, cet argent-là, vous l'avez gagné sur les marchés ? Si vous croyez ça, alors vous êtes naïf. vous gagnez l'argent des autres traders qui, eux, ont perdu, ils ont payé des... Parce que pour eux, c'est sûr que vous allez perdre. Parce que le marché est très difficile. Le trading est très difficile. Mais il est difficile surtout parce que vous allez sur les marchés difficiles. Moi, je ne veux pas avoir d'étudiants qui font le DAX, qui font des marchés difficiles. Le DAX, c'est un marché dangereux. Le Nasdaq, il est très difficile. Mais les Marocains, ils aiment le Nasdaq parce qu'ils veulent l'adrénaline. Alors, ils préfèrent faire du trading que de gagner vraiment de l'argent. Moi, je vous dis, si vous vous concentrez sur le bon du trésor, sur les deux prochaines années, vous allez gagner une fortune. Mais ne faites pas les autres marchés qui sont difficiles. au Maroc, il n'est pas permis d'ouvrir un compte personnel pour faire du trading sur les marchés internationaux. Mais, mais, si j'arrive à prouver au gouvernement qu'on peut avoir une armée de traders professionnels qui tradent les bons de trésor et qu'on gagne de l'argent, alors, on pourra, on pourra, on pourra peut-être changer les choses. Mais le Maroc, lui, pourquoi il fait ça? Parce qu'il veut vous protéger. Parce que le Maroc, le gouvernement marocain, il sait très bien que s'il permet aux Marocains d'ouvrir des comptes, ils vont perdre des millions. Il va y avoir des familles en faillite parce que le trading est très difficile. Il y a des personnes qui font du trading depuis 30 ans et qui ne gagnent toujours pas de l'argent sur les marchés. OK? Bon. Alors, on va, on va, on va, le blé, on va regarder le blé. OK? Voilà. Juste pour information, on nous a demandé le blé et on va regarder le blé maintenant, ce qui s'est passé sur le blé et on va mettre le, ici, on va faire ça par là. On va venir jusqu'à cet endroit-là puisque d'une nouvelle à une autre nouvelle. OK? Donc, les gars, ils ont vendu ici le blé. OK? Ils ont vendu le blé, ici. Maintenant, on va enlever ça. Ils ont vendu ici. OK? très bien. Maintenant, nous, on vient ici, on regarde ça. Ah! Ils sont sortis ici, les gars. Ils ont vendu ici. Ils sont sortis là. C'est pour ça que le marché l'a catapunté maintenant. Monsieur Jacques Cheney, moi, je vous propose d'arrêter de chercher à changer le monde. vous voulez toucher aux Français, pas, etc. Moi, je vais vous dire une chose. La seule façon pour changer le monde, c'est de changer soi, nous-mêmes. Nous-mêmes, on doit être très performants. D'accord? Il y a un pays qui pense qu'il est victime, mais en réalité, il n'a jamais essayé d'être une puissance. Il faut qu'il soit. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et grâce au trading, on peut être une petite communauté, une petite population, mais on peut commencer à devenir une puissance en intervenant sur les marchés, en devenant des experts mondiaux du trading et après, on achète des médias. Et quand on achète les médias, après, on achète des banques et on devient une puissance. Mais, si on continue tout le temps à se positionner en victime, ce n'est pas bon parce que sur la planète Terre, il n'y a pas de justice. Arrêtons de penser que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, au Maroc, en Chine, au Japon, il n'y a pas de justice. Donc, n'attendez pas la justice. Devenez quelqu'un, devenez, ayez du pouvoir. c'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur ce que vous, vous pouvez faire pour que vous, vous montez en haut, vous montez de grève. C'est comme ça que vous pouvez changer le monde. Alors, je vais vous montrer la corrélation. Alors, on va aller sur là. OK, voilà, ici, et on va mettre la corrélation avec le banc de trésor. de trésor. Vous voyez, normalement, l'or et le banc de trésor vont dans le sens, dans le sens, vous voyez comment c'est, là, ils baissent ensemble, là, ils essayent de monter ensemble, et là, l'or, pour le moment, il est plus bas qu'il ne devrait. D'accord? OK, le, voilà, le, alors maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un moment donné, regardez, ici, il y a un décalage, ça, ça monte et ça, ça baisse. Donc, ici, ça fonctionnait au sens contraire, et ici, c'est dans le même sens. Maintenant, ça, ça monte, ça, ça baisse. Alors, moi, je pense, personnellement, que l'or, il va continuer à monter, et celui-là, va continuer à baisser. Alors, ce qu'on voit ici, c'est jusqu'à présent, jusqu'à ici, à partir de là, à partir de septembre 2022, il est plus intéressant d'acheter l'or que d'acheter les bons de trésor. mais pendant des années et des années, pendant des années et des années, nous avions affaire à, il était plus intéressant d'acheter les bons de trésor que l'or. On le voit ici, les bons de trésor sont hauts et l'or n'était pas haut. Mais là, pour le moment, c'est l'or qui a la main. Donc, c'est l'or qui revient, qui devient le produit, l'un des produits les plus sûrs aujourd'hui sur la planète. Voilà, donc j'ai essayé de répondre à vos questions. Ce n'était pas facile. Bon, des fois, on s'emporte. Mais j'ai voulu un peu vous montrer que, premièrement, il faut pouvoir mettre des indicateurs de volume pour pouvoir avoir des idées de traîner. ne vous inquiétez pas si je n'ai pas répondu à toutes vos questions. Mais j'ai jugé utile de vous montrer ces trois indicateurs qui vont vous aider à avoir un repère. Vous allez vous habituer sur Internet, sur YouTube. Il y a des centaines de vidéos sur ces indicateurs. Mais allez-y. Pourquoi vous regardez Netflix ? Arrêtez de regarder Netflix. Moi, tous les soirs, je regarde des vidéos de trading depuis toute ma vie. Ce n'est que comme ça que vous devenez un trader professionnel. Si vous commencez à perdre vos temps sur Netflix, vous êtes cuit. Vous ne pouvez pas devenir un trader professionnel. Un trader professionnel, ça se mérite. C'est de l'effort. Malheureusement, dans mon pays, au Maroc, les jeunes sont paresseux. Mais c'est la vérité. On doit se réveiller, les gars. Regardez nos footballeurs. Ils nous ont montré l'exemple. Nos footballeurs, ils nous ont montré c'est quoi. Comment ils sont des meilleurs joueurs ? Pourquoi ils sont bons ? Parce qu'ils font des efforts, les gars. Ils se battent. Ne croyez pas que Hakimi, Ziyech et tout ça, ils font beaucoup d'efforts tous les jours. Donc, je vous invite à faire des efforts parce que ça vaut le coup. Vous allez pouvoir avoir une vie extraordinaire. Concentrez-vous sur le banc de trésor. Arrêtez les marchés. Arrêtez de me poser des questions sur le Forex. Arrêtez ! Si vous voulez trader le Forex, tradez-le ! Mais ne m'en parlez pas. Ne me dites pas le Forex. D'accord ? Bon. Si vous respectez des règles simples, vous allez devenir star et vous allez gagner de l'argent et vous allez avoir une vie privée au quotidien qui est agréable. Parce que quand vous faites ça, 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 vous n'êtes pas agréable ni pour votre femme, ni pour vos enfants, ni pour vos parents. Parce que le trading, ça doit vous donner de la joie. Ça doit vous donner de la sérénité. S'il vous donne du stress, c'est que vous n'êtes pas professionnel. Un trader professionnel ne stresse jamais. Si vous êtes sur une position et que vous êtes en train de stresser, vous cliquez et vous sortez de la position. Vous prenez votre perte. Si vous voulez savoir si un trader, un broker, il est bon, demandez-lui, posez-lui la question suivante. Est-ce que vous pouvez nous mettre par écrit que vous n'allez pas utiliser la stratégie du Bbook ? Écrivez-lui ça. S'il vous répond oui, je vous garantis que je ne vais pas utiliser la stratégie du Bbook, alors vous lui posez la deuxième question. Est-ce que vous offrez le trading sur les bons de trésor de marcher à terme sur Chicago ? S'il vous dit oui, alors c'est un bon courtier que vous pouvez utiliser. Voilà. Écoutez, c'était un grand plaisir de faire ce live-là. J'espère que vous avez pu avoir quelques réponses sympathiques. Je vous invite, je vais finir quand même parce qu'il y a ceux qui n'ont pas assisté, mais je veux quand même vous montrer quelque chose d'extraordinaire, c'est que profitez à la fois de ce Black Friday pour acheter vraiment, on a cassé les prix là. On a cassé les prix pour vous et regardez ce qu'il y a, prenez, augmentez, même si vous êtes client, prenez la version supérieure et rejoignez-moi. On va constituer vraiment une équipe sur l'année qui vient pour devenir un des meilleurs laboratoire de recherche et développement de systèmes de trading d'indicateurs, incha'Allah, dans toute l'Afrique. Voilà, et je vous dis merci pour votre attention. Alors, je rappelle que j'ai promis pour la semaine prochaine la même chose en déjà et la même chose en anglais pour nos amis du Moyen-Orient où je vais commenter les actions du Moyen-Orient, Aramco et compagnie. Voilà, As-salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada